Le jeu estival de l'été, qui fête sa 34 décembre. Face au Mondial d'athlétisme diffusé ce samedi soir sur France 2, la chaîne a dû décaler l'avant-dernière épisode de son émission populaire, où le père Foura avait de nouveau ses atouts pour éviter que les candidats de la semaine ne lui volent tous ses précieux Boyard. Ce jeudi 17 août, Four Boyard était donc placé sous le signe des dilemmes, ce qui n'a pas manqué de surprendre ceux qui se sont aventurés dans cette ancienne prison en plein océan Atlantique. Quelles personnalités ont participé à l'épisode diffusé le 17 août 2023 dans Four Boyard ? Menée tambour battant par l'ancienne patronne des Miss, Sylvie Tellier, qui s'est reconvertie depuis dans la promotion du Made in France, la troupe de ce huitième épisode de Four Boyard se composait notamment de Miss France 2021, Amandine Petit, qui a été terrifiée par une de ses épreuves mettant en scène crapaud, lézard et serpent. A ses côtés, le nageur en disport Théo Curin, qui a réalisé un sans-faute dans la difficile épreuve de la station de métro immergée sous l'eau, mais aussi Marie-Ange Nardi, animatrice de téléshopping, Yanis Marshall, le professeur de la Star Academy, et enfin Cédric Doumbé, kick-boxer et plusieurs fois champion du monde en poids moyen. L'ensemble des aventuriers tentaient de remporter de l'argent pour l'association imaginée par Sylvie Tellier, les bonnes fées, qui œuvrent depuis plusieurs années auprès des hôpitaux pour créer des lieux où les plus démunis puissent se faire soigner. Fort Boyard 2023, quelle est la somme d'argent remportée par l'équipe de Sylvie Tellier ? Grâce à plusieurs épreuves brillamment réussies, Sylvie Tellier et son équipe ont réussi à déchiffrer les différents indices mis à disposition, relais, procès, mariage, à charge, maison, autant d'éléments qui ont permis au mot-code d'être trouvés, il s'agit de témoins. Mais le chronomètre n'était pas forcément à l'avantage de nos aventuriers de la semaine, qui ont tout de même récolté 7192 euros. Une somme qu'ils ont pu faire gonfler dans la seconde partie du jeu, Fort Boyard, toujours plus fort, avec Willy Rovelli, où ils ont empoché 500 euros supplémentaires. Ce qui donne donc un total de 7692 euros. La semaine prochaine, attention, pas d'émission. En raison, une fois encore, des championnats du monde d'athlétisme, il faudra patienter jusqu'au 2 septembre pour découvrir le neuvième et ultime épisode de Fort Boyard saison 34, avec Laetitia Milo en chef d'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501